Après deux tentatives avortées pour conquérir la Haute Alsace, le reste de l'armée française d'Alsace est retranché dans les grandes vallées vaugiennes. Son effectif est réduit au minimum car la plupart des unités ont été ponctionnées pour arrêter l'offensive allemande vers Paris. Après sa victoire dans la Marne, le général Joffre, commandant en chef des armées françaises, envisage de nouvelles offensives. Dans notre secteur, le groupement des Vosges doit sécuriser la route Tann-Belfort, enlever Cernay et mettre sous le canon la voie ferrée Colmar-Mulouse. Cette offensive ouvrira une nouvelle fois la porte vers Mulhouse et la plaine de l'Alsace. De son côté, le général Almenged, responsable de la défense du Reichland en Haute Alsace, entend reprendre l'offensive dans les vallées de la Thur et de Mainster, afin de refouler les Français sur les crêtes vaugiennes et ainsi libérer les territoires de l'Empire occupé par les soldats français. Mais ses effectifs sont ponctionnés à lui aussi pour contrer l'offensive russe sur le front de l'Est. Le 13 décembre 1914, suivant les directives du général Joffre, l'attaque française pour s'assurer la prise d'Aspak le Bas et de Cernay est lancée. Il faut au préalable occuper les villages du Falls, de Wattfiller et de Steinbach ainsi que la côte 425 pour protéger l'aile gauche de l'attaque qui doit entrer en Haute Alsace. L'offensive française surprend les Allemands qui se replient, mais contre-attaque dès le lendemain. Ils reprennent Steinbach qu'ils ont perdu et renforcent leur position dans le village et autour du village. Pour contrer la menace qui pèse sur Mulhouse, le général Gued demande des renforts qu'il reçoit très rapidement. Ses hommes se déploient dans les villages au pied du Hartmann. Wunheim loge des éléments du Lire 123 et Ollwiler une compagnie de Landsturm. Ses troupes ont pour mission de construire des défenses en amont des villages pour empêcher les français de s'en emparer. On plante des pieux, on déroule des fils de fer barbelés, on arrache des vignes, on creuse des tranchées, on pose des abris en tôle ondulée. Des postes de garde sont installés à chaque carrefour et il interdit aux civils de circuler dans les montagnes avoisinantes. Trois fois par jour une patrouille de Lire 123 part de Wunheim en direction des montagnes. Après l'échec de ses troupes à la mi-décembre, le commandement français élabore un nouveau plan d'attaque car la possession de Steinbach et de sa côte 425 est un préalable avant toute offensive en direction de la plaine d'Alsace. Cette seconde attaque doit débuter le jour de Noël 1914. Pour assurer la protection de l'aile gauche de cette nouvelle offensive, on décide de positionner une flangarde sur les hauteurs rougiennes, entre le Malkenrhein et la plaine. Cette mission de protection revient au 28e bataillon de chasseurs alpins. Dans la plus grande discrétion, la nuit qui précède l'attaque, en pleine tempête de neige, les chasseurs investissent le Silleborlor, l'Amselkopf, le Wolfskopf et le Hirtzstein. Les compagnies de ce bataillon forment ainsi la ligne de protection de l'aile gauche, laissant au régiment d'infanterie la mission de conquérir Steinbach et la côte 425. Les jeunes alpins pouvaient s'estimer heureux de leur mission, loin de l'attaque qui se déroulait en contrebas. Mais ils ne se doutaient pas que l'enfer de Steinbach allait remonter jusqu'à eux et que nombre d'entre eux mourront sur les pans du Hartmann-Zierkopf quelques semaines plus tard. Le Hartmann-Zierkopf, rebaptisé vieillèrement après la Première Guerre mondiale, est un promontoire rochevaugien surpombant la plaine d'Alsace au nord de Mulhouse. Dédaigné par les touristes d'avant-guerre, il était bien connu des chasseurs et de la jeunesse locale qui se rendait pour y festoyer. La montagne sort de l'ombre au milieu du 19e siècle lorsqu'on y découvre une enceinte de pierres vitrifiées aux origines obscures. Elle attire alors les membres des sociétés savantes qui s'y rendent pour étudier le site. Depuis le début de la guerre et même lorsque les troupes s'entretuent à Steinbach, tout le monde l'ignore. Les hauts commandements n'avaient pas encore saisi à cette date l'importance tactique et stratégique de cet éperon rocheux pour la possession de la haute Alsace. Il faut dire qu'à cette époque, à moins de grimper à la cime des sapins, la montagne n'offrait pas le point de vue qu'elle nous présente aujourd'hui. Revenons maintenant à la fin décembre 1914. Dans la nuit du 24 ou 25 décembre, la première compagnie du 28e BCA sous les ordres du capitaine Regnaud verrouille le passage du Silborlor en position défensive. On creuse, au milieu de la forêt très dense du Jägertan, une tranchée surplombant le col. On demande aux troupes alpines de ne pas trop attirer l'attention sur elles pour ne pas provoquer une attaque allemande sur le flanc gauche de l'attaque principale qui se déclenche au-dessus de Cernay. Mais le village de Steinbach et la côte 425 sont puissamment défendues par les Allemands et l'attaque française stagne. Le 28 décembre, après trois jours de combats sanglants au pied de la montagne, on change l'orientation du 28e BCA. Celui-ci doit maintenant se montrer plus agressif pour capter l'attention des Allemands vers les hauteurs et détourner une partie de leurs forces occupées à la défense de Steinbach. Ce même jour, un poste avancé du 28e BCA est fortifié à proximité du sommet du Hartmann. Du côté allemand, un détachement d'une quarantaine de soldats vient renforcer un petit poste de garde installé sur la groupe de la montagne. A leur tour, ils fortifient leur position. De fréquentes patrouilles allemandes parcourent maintenant jour et nuit les montagnes pour surveiller la progression des installations françaises dans les hauteurs. Les Alpins, quant à eux, harcèlent furtivement, par des coups de fusil, les postes lui gardent allemand jusque dans la plaine. Souvent, ils s'embusquent sur les lieux de passage et attendent la venue d'une patrouille pour ouvrir le feu. C'est ainsi qu'est tué d'une balle dans la tête, dans le secteur de Jägertane, le cavalier allemand Franz Josef Leinmühl, 32 ans. Son camarade Johannes Pfau est mortellement blessé. Il décède deux jours plus tard. Puis c'est le tour du soldat réserviste Hoth. Alors qu'il s'approche du sommet avec sa patrouille, il est abattu. Une patrouille d'Hulans, attirée par les coups de feu, aperçoit le corps de Hoth étendu dans la neige. En cherchant à lui porter secours, un Hulans est tué. Les premiers coups de feu mortels qui allaient embraser le massif venaient d'être tirés. Les Alpins du 28e BCA, qui devaient attirer l'attention des Allemands vers eux pour détourner une partie de leur force occupée la défense de la côte 425, allaient remplir leur mission bien au-delà des espérances. Dans les jours suivants, les deux états-majors allaient négliger la bataille de Steinbach et fixeront toute leur attention vers les montagnes. Sans s'en noter, les actions des Alpins allaient faire remonter, en décuplant sa furie, l'enfer de Steinbach vers les hauteurs du Hartmannsweiler-Rupf.